Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir à ce deuxième jour de confinement partout en France. Et déjà le temps des questions au sein de la classe politique sur la gestion de la crise sanitaire. Après les déclarations fracassantes d'Agnès Buzyn qui a parlé de mascarade concernant les élections municipales, l'anticipation de la crise, les interrogations sur la stratégie politique du gouvernement se multiplient. Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est à dire. Fermeture de magasins, entreprises qui tournent au ralenti. Que vont devenir les salariés, mais aussi les travailleurs indépendants ou les parents qui sont mis au repos forcés pour garder leurs enfants ? Est-ce qu'ils vont continuer à être payés ? Les réponses à toutes ces questions avec un spécialiste de l'emploi et du travail, Philippe Duport. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes journaliste sur France Info. On vous entend tous les jours pour votre chronique C'est mon boulot. Alors, vous êtes en duplex et je vous remercie depuis votre domicile. Puisque vous aussi, vous êtes confiné comme la majorité de la population aujourd'hui. Des millions de Français se posent la même question en ce moment. On le disait, comment vais-je continuer à pouvoir vivre si je ne touche plus de salaire ou en tout cas si je ne travaille plus ? On va faire le point avec vous sur tous les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Mais avant cela, je voulais revenir sur l'état d'urgence qui est présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, Philippe Duport. Qu'est-ce que cette mesure spectaculaire pourrait changer pour les entreprises et pour les salariés d'ailleurs aussi ? Alors écoutez, pour les salariés, il y a un point qui particulièrement peut être intéressant. C'est la possibilité pour l'employeur d'imposer aux salariés de prendre leur congé dès maintenant. Jusqu'à présent, vous savez, l'employeur ne pouvait pas imposer aux salariés de prendre leur congé tant qu'il n'avait pas été posé. Eh bien, ça pourrait changer, ça devrait changer. J'ai lu le texte il y a quelques minutes et c'est une mesure qui figure effectivement dans ce texte qui devrait être voté jeudi. D'accord, ça on le saura jeudi. Autre grande question, cette fameuse interdiction de licenciés. On en a parlé hier, il y a eu des allers-retours. Est-ce que ça aussi, ça pourrait devenir une réalité ? Écoutez, ça figure dans le projet de loi. Effectivement, Muriel Pénicaud l'avait envisagé, l'avait déclaré. Elle a été un petit peu recadrée hier soir par Édouard Philippe. Écoutez, il semblerait que cette, on va dire, suspension des licenciements figure dans le projet de loi que les députés examineront jeudi. Alors ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus aucun licenciement possible là, le temps de cet état d'urgence ? C'est effectivement ce que j'en comprends, ce que j'en conclue. Que se passe-t-il pour les salariés qui sont mis actuellement, chaque jour un peu plus, au chômage partiel ? On entend de plus en plus ce terme en ce moment, chômage partiel, qui porte d'ailleurs peut-être pas forcément bien son nom. Non, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'il faut parler d'activité partielle. Et on peut se dire chômage partiel pour les gens qui cessent totalement de travailler, ça ne veut pas dire grand-chose. Eh bien si, figurez-vous, on parle de chômage partiel total, c'est l'expression consacrée. Donc pour ces gens, en effet, écoutez, le contrat de travail n'est pas suspendu, le contrat de travail se poursuit, mais en revanche, ils ne sont plus obligés de travailler. Donc c'est ça tout l'intérêt, en fait, c'est une sorte de chômage temporaire. On est mis entre parenthèses, parce que l'activité de l'entreprise cesse ou alors a trop fortement diminué. Mais dès que l'activité pourra reprendre, on est à nouveau en contrat avec notre patron. Voilà, il ne s'agit surtout pas d'un licenciement. C'est ce que le gouvernement veut à tout prix éviter, des licenciements. Pourquoi ? Parce que quand on va sortir de cette crise, et on va en sortir, eh bien l'activité économique va redémarrer, les activités, les entreprises vont redémarrer, elles auront besoin de leur force vive, de leurs salariés. Si elles s'en séparaient maintenant, il faudrait reprendre un processus de recrutement. Ce serait très lourd, évidemment, la perte de temps, la perte d'argent. Ça concerne qui, en priorité, ce chômage partiel ? Et est-ce qu'on garde le même salaire ? Comment est-ce qu'on est indemnisé ? Alors ça concerne qui ? Écoutez, ça concerne tous les salariés d'entreprises qui sont impactés par la crise, soit qui ferment, par exemple, pour tous les commerces non essentiels. Les restaurateurs, l'hôtellerie, l'aérien ? Voilà, des commerces, par exemple, de vente de vêtements, par exemple, ou de chaussures. Tout ça s'arrête. Ça représente plus de 2 millions de personnes, tout de même, qui sont mises au chômage, qui cessent leur activité. Donc, pour tous ces gens-là, ou pour les salariés d'entreprises qui ont de trop lourdes difficultés économiques, eh bien, il y a chômage partiel. À quelle hauteur ? Voilà, comment ça marche ? Il faut voir que c'est l'employeur qui décide, pour l'employé, pour le salarié du chômage partiel, qui décide de le mettre en chômage partiel. Ce n'est pas une option pour le salarié. D'accord. Et à quelle hauteur ? On est indemnisé, on touche tout son salaire ou une partie ? Malheureusement, il va falloir faire des sacrifices. On va toucher 70% du brut, ce qui revient à 84% du net. Alors, cela dit, il y a des entreprises qui, par des accords d'entreprises, font mieux, ont décidé de faire un peu mieux et vont vous donner un peu plus. Il y a aussi quelques conventions collectives. Donc, il faut qu'on regarde notre convention collective. Alors, c'est très important. Il faut consulter votre convention collective. Vous pouvez aussi consulter, pour le savoir, vos élus du personnel, vos représentants, pour savoir s'il n'y a pas un peu mieux à expérimer. Voilà, le droit du travail, le code du travail, le régime général, c'est bien, vous l'avez dit, 84% du salaire net. Et alors, pour ceux qui nous regardent, quelles sont les professions qui, peut-être, pourraient indemniser mieux que d'autres ? Est-ce qu'on les connaît ? Est-ce que vous en connaissez quelques-unes ? J'ai relevé notamment les professions qui relèvent de la branche qui s'appelle le Sintec. Ce sont les entreprises du numérique. Les branches qui relèvent du notariat, également, sont plus intéressantes. Il faut regarder au cas par cas. Alors, on imagine que le nombre de dossiers, là, dans ce que vous nous dites, vous parlez de plus de 2 millions de salariés, et le nombre de dossiers va exploser dans les semaines qui viennent. Bruno Le Maire a déjà parlé du 8,5 milliards d'euros sur deux mois. Est-ce que le gouvernement va pouvoir tenir longtemps comme ça ? Écoutez, le gouvernement a clairement, et le président de la République, ils ont clairement posé la règle du no-limites. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que Bruno Darmanin l'a précisé ce matin, quand on éteint l'incendie de sa maison, on ne compte pas les seaux d'eau. Gérald Darmanin qui a dit ça ce matin, oui. Oui, absolument. Donc, on ne va pas compter les milliards. Pour l'instant, projection Bruno Le Maire, 8,5 milliards, effectivement. Si ça doit monter, ça montra. Le déficit de la France sera autour de 4 %, peut-être plus. On a parlé des salariés, là, quid des indépendants, les auto-entrepreneurs, mais aussi les intermittents. Si on est filmé aujourd'hui, si on a des cadreurs, des réalisateurs, des maquilleurs, des coiffeurs, eh bien, c'est parce qu'ils sont là, mais ils ont de moins en moins de travail. Est-ce que toutes ces professions-là vont être suivies, soutenues, indemnisées ? Et comment ? Alors, les indépendants, d'abord, pour répondre à la première partie de votre question, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de fiche de paye, ils sont leurs propres employeurs. Donc, un dispositif particulier a été décidé par Bercy, par le ministère de l'Économie. Ils auront, à deux conditions, je vais vous énoncer, une indemnisation de 1 500 euros net. D'accord. Je sais, ce n'est pas beaucoup. Je sais, pour beaucoup, c'est très peu. Ce n'est pas assez. Ils auront cette indemnisation à deux conditions. Donc, soit qu'ils aient une perte de chiffre d'affaires de 70 % entre mars 2020 et mars 2019, moins 70 %, ou alors, tout simplement, que leur activité soit fermée, que leur activité est cessée. D'accord. Deuxième volet de votre question, effectivement, les intermittents. Le gouvernement, le ministère de la Culture, a demandé aujourd'hui à toutes les structures qui le pouvaient, les structures notamment subventionnées par l'État, elles sont nombreuses dans le secteur, de maintenir les cachets des intermittents, de payer les cessions des intermittents, comme si, finalement, de rien n'était, et qu'elles seraient également, ces structures, remboursées. Voilà où on en est aujourd'hui. D'accord, c'est noté. Une question, quand même, pour les parents qui, quelque part, sont au repos forcé à la maison, qui ne peuvent pas faire de télétravail, qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Là aussi, je crois qu'il y a eu des dispositifs un peu particuliers, notamment un arrêt de travail pour les parents. Alors là, le système est parfaitement clair. Ils sont effectivement en arrêt de travail, même s'ils ne sont pas eux-mêmes malades. Oui, ils ne vont pas chez le médecin. Ils ne vont pas aller chez le médecin. Il ne faut pas aller chez le médecin. Mais le système s'arrête, ça part totalement à un arrêt maladie. Donc on est indemnisé, d'une part, par la Sécurité sociale. La Sécurité sociale va vous verser 50 % de votre salaire net calculé sur les trois derniers mois. C'est une moyenne qu'on fait, 50 % de votre dernier salaire net. Mais ça ne s'arrête pas là. Heureusement pour vous, vous n'allez pas toucher que ça. Votre employeur va compléter de manière à ce que vous ayez 90 % de votre salaire net. Deux exceptions à cela. Deux catégories qui vont toucher 100 % de leur salaire net. Ceux qui sont au SMIC, d'une part. Et puis les gens qui sont en formation. Les gens qui sont en formation actuellement vont toucher également 100 % de leur salaire net. Alors c'était un dispositif qui était au départ prévu pour 14 jours, mais qui va être prolongé. Qui va être prolongé le temps que les écoles resteront fermées. On va pouvoir continuer à toucher 90 % de son salaire net. Eh bien, c'est noté. Merci pour toutes ces précisions bien précieuses. Merci Philippe Duport. Je rappelle qu'on vous entend tous les jours sur France Info pour la chronique C'est mon boulot et le week-end également pour votre émission Si emploie. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Oukribien qui revient sur ce deuxième jour de confinement et des questions au sein de la classe politique sur la gestion de la crise sanitaire. C'est dans l'air. C'est tout de suite. Bonne émission à vous. Merci.